– Notre invitée en studio aujourd'hui habite Hucle, elle s'y est installée en 2007 après des études de sciences politiques et de relations internationales à l'UCLouvain justement. Elle a d'abord travaillé dans des cabinets ministériels avant d'entrer elle-même en politique, notamment dans le cabinet de Charles Michel. Depuis 2019, elle est élue au Parlement régional bruxellois, elle siège dans les commissions de la mobilité et de l'environnement. Ce sont deux thèmes dont on va parler tout de suite. Nous accueillons Aurélie Tchekalski, députée du mouvement réformateur à Bruxelles. Bonjour Aurélie Tchekalski. Je commence avec la commission de l'environnement qui a rejeté hier la proposition d'ordonnance interdisant l'abattage sans étourdissement. Vous y étiez, vous avez pris part au vote. C'est un échec ou rien n'est joué ? – Rien n'est joué. La seconde partie se fera en séance plénière vendredi prochain. J'en appelle au sursaut de tous les députés à faire prévaloir le bien-être animal. Hier en commission environnement et bien-être animal, il y a eu six voix pour, six voix contre et trois abstentions. Voilà, maintenant la balle est dans le camp des 89 députés du parlement régional bruxellois. Et j'espère que ce sera le bien-être animal qui prévaudra. – Oui, vous appelez au sursaut. Ça veut dire que tout le monde n'a pas réagi comme il aurait dû hier ? – Il y a un certain flou dans le chef de certains partis politiques. – Vous visez les abstentionnistes ? – Et ici, on se rend compte à Bruxelles qu'il y a un vote différent qui est fait. Pour moi, le bien-être animal, ce n'est pas une question à géométrie variable. Ça ne varie pas de la Wallonie à Bruxelles en passant par la Flandre. C'est un même sujet. Notre position, en tout cas au mouvement réformateur, est très claire. Il s'agit d'une question de bien-être animal et nous votons pour. – Oui, Défi, un des partis de la majorité qui porte la proposition a commencé quand même à introduire des amendements. Une exception pour les bovins, un étourdissement réversible pour les ovins, c'est-à-dire les moutons. Une mise en application qui pourrait être repoussée depuis plusieurs années. Avec ces amendements, vous continuez à soutenir le texte ou il vide un peu le texte de sa substance ? – Non, le texte, c'est toujours la même chose. C'est l'obligation d'étourdir les animaux avant leur mise à mort pour tout type d'abattage. Il y a encore des amendements qui peuvent être déposés en séance. – Avec ces amendements-là, vous votez le texte aussi ou pas ? – Nous avons voté, il y a eu un amendement qui a été voté hier concernant une meilleure information pour les bruxelloises et les bruxellois par rapport à l'étiquetage. Nous avons voté pour cet amendement. Voilà, donc ça n'a pas changé notre vote. – Donc vous soutiendrez le texte même s'il est un petit peu amoindri par rapport à la position initiale. – C'est une question d'amoindrissement, c'est une nuance, une clarification qui est faite suite aux auditions que nous avons eues ces 3-4 dernières semaines en commission environnement. – On sait qu'il y a des voix dissidentes dans tous les partis, y compris dans le vôtre, y compris dans le groupe au Parlement bruxellois, avec des élus qui réservent un petit peu leur communication sur ce vote-là. Ces élus, ils auront ou elles auront le droit d'émettre un vote qui n'est pas le même que le vôtre. Il y a une liberté de vote sur ce sujet-là ou pas au mouvement réformateur ? – Ce n'est pas une question éthique, c'est une question de bien-être animal pour le mouvement réformateur. Notre ligne est claire, est unique. Notre président Georges-Louis Boucher l'a répété, nous voterons pour l'étourdissement. – Donc tous les députés régionaux doivent voter pour cette proposition d'interdiction ? – La ligne est unique. – Oui, celle qu'ils ne le feraient pas, elle serait un pas de côté, elle risquera de être sanctionnée par le parti ? – Je ne parlerai pas de sanction, nous verrons vendredi prochain, le 17 juin, ce qui sera l'issue de ce vote, mais notre ligne est unique et claire, nous sommes pour l'étourdissement avant l'abattage. Donc théoriquement, tous les députés régionaux devraient voter en faveur de l'interdiction de l'étourdissement sans abattage. Autre dossier, c'est la commission mobilité, cette fois-ci, si vous voulez bien, avec le débat sur le projet d'ordonnance sur le stationnement. Globalement, c'est une augmentation des tarifs qui est annoncée, pour essayer de décourager les automobilistes d'occuper trop longtemps, ou trop souvent des places de parking qui deviennent rares. Ce qui est rare, c'est cher, c'est normal ou pas ? – Non, ce n'est pas normal, ce projet d'ordonnance de la ministre de la Mobilité est pour nous disproportionné et anticommercial. Nous sommes contre une augmentation généralisée des tarifs de stationnement, c'est d'ailleurs un des amendements que le groupe MR a déposé, suite aux discussions cette semaine en commission mobilité au Parlement bruxellois. Voilà, on estime que c'est une taxe, à nouveau, déguisée, qu'on vient puiser dans la poche des bruxelloises et des bruxellois qui galèrent déjà beaucoup dans leur quotidien pour boucler leur fin de mois, payer leurs factures de gaz, d'électricité. Et donc, il n'est pas question pour nous de faire une augmentation généralisée des tarifs de stationnement. – Ce n'est pas logique, Aurélie Tchekalski, de dire, on essaye d'encourager les modes de transport alternatifs, le recours aux transports en commun, et donc ceux qui utilisent leur voiture, ils doivent être un petit peu découragés pour encourager ce qu'on appelle le shift modal. Ce n'est pas votre vision ? – Alors, il y a plusieurs volets dans ce projet d'ordonnance. Tout d'abord, il ne faut pas pénaliser celles et ceux qui n'ont pas d'autre solution que d'utiliser leur voiture. Je pense notamment aux travailleurs, aux indépendants, aux personnes à mobilité réduite, etc. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'autre solution que d'utiliser leur voiture. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on attend aussi du gouvernement bruxellois qu'il propose une offre de transport en commun qui soit sûre, rapide, efficace, propre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On n'y est pas encore. Les Bruxellois n'ont pas accès toutes et tous à une station de métro à moins d'un kilomètre de leur domicile. – Quand on va faire ces courses Avenue Louise, là, il y a une station de métro, par exemple. – Oui, mais dans certains commerces, dans certaines communes, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que dans le cadre de ce projet d'ordonnance, nous appelons vraiment à une collaboration, à un partenariat renforcé commune-région pour justement avoir le feedback des communes qui connaissent bien les demandes des riverains, des commerçants, des entreprises, quartier par quartier et avoir aussi un cadastre des places de stationnement au sein des différentes communes, des différents quartiers bruxellois. Cadastre qui n'a pas été fait et actualisé depuis 2014. On est en 2022, donc on attend aussi un geste fort de la ministre en la matière. – Le fait que les communes puissent malgré tout à terme moduler un petit peu le tarif et que ce ne soit pas le tarif unique sur toute la région bruxellois, ce n'est pas une bonne idée ? – Mais si, parce que justement, c'est les communes qui connaissent les besoins des quartiers des riverains. Donc c'est un petit peu elles qui vont dire, écoutez, c'est opportun, pas opportun, on sort de deux années de crise. – Vous êtes contre une uniformisation de la politique de stationnement sur la région, sur les 19 communes ? – Oui, il faut voir vraiment le feedback des communes. On sort de deux années de crise, il y a un réel besoin pour relancer l'activité économique, les commerces à Bruxelles, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez priver les riverains d'aller faire les courses dans des zones commerçantes ? Vous voulez qu'ils fassent leur commerce en ligne ? Enfin voilà, c'est ça à un moment donné, où est-ce qu'on met le curseur ? – Alors, on va rester dans la mobilité. Décision du Parlement européen hier, l'interdiction de la vente à partir de 2035 de tous les moteurs techniques pour les voitures neuves, en tout cas. Ça a été voté notamment pour Lévi-Chastel et Frédéric Ries, de votre parti. Ça donne un peu raison au gouvernement bruxellois qui voulaient interdire les moteurs thermiques en 2035, et notamment le diesel à partir de 2030 ? – Mais ce qu'il faut, il faut mettre ça dans un contexte global de diminution des émissions de CO2 dans le monde, en région bruxelloise, etc. Alors ce qu'il faut, c'est accompagner ce changement, et on en revient à une offre de transport en commun sûr, rapide, efficace. On en revient aussi, parce qu'il faut accompagner les Bruxellois dans cette transition… – Est-ce que le gouvernement bruxellois a eu raison d'interdire les moteurs thermiques ? – Vous savez que la zone de basse émission, c'est un texte MR qui a été déposé il y a quelques années par mes collègues. Nous ne sommes pas comptes. Mais ce qu'il faut, c'est accompagner cette transition. Et là, on n'y est pas encore. Il faut aussi déployer davantage de bornes pour recharger les véhicules électriques. Le gouvernement bruxellois en a promis 11 000. On est seulement à 500 qui seront déployés jusqu'à la fin de l'année. – 30 secondes, je voudrais savoir si les cercles libéraux, écologiques et sociaux, l'initiative annoncée par Jean-Luc Crucq, ça pourrait intéresser Aurélie Tchekalski ou pas du tout ? – Le schema m'intéresse beaucoup. On bosse déjà beaucoup sur le climat au sein du dialogue interparlementaire climat. Récemment encore, on a lancé un groupe de réflexion avec Nicolas Janssen et Anne-Charlotte Dursel et tous les députés du MR en charge du climat. – Ça ressemble à un courant, ce que Jean-Luc Crucq met en place. Est-ce que vous rejoindrez ce courant ou pas ? – Non, nous étions déjà fort impliqués dans ces matières-là. Nous le resterons et nous communiquerons encore plus sur ces sujets. – Donc c'est un non, j'ai bien entendu la réponse. Merci Aurélie Tchekalski.